Les principes et règles d'action des activités physiques et sportives APSA réalisés et présentés par Mademoiselle Safa, Fateme Zahra, Gouda et sous l'encadrement de M. Aziz. On a l'analyse didactique. Elle comporte plusieurs étapes successives visant à définir la logique interne de l'activité, ses principes d'action fondamentaux, l'enjeu de formation qui ont des rouls pour l'enseignant, le problème fondamental à résoudre par le pratiquant et enfin la logique du comportement de l'enfant face à ce problème fondamental. Alors l'analyse didactique se compose de cinq principaux parties. On a la logique interne de l'activité, le problème fondamental, la logique du comportement de l'enfant, les principes d'action fondamentaux et l'enjeu de formation. Pour la logique interne de l'activité, la notion de logique interne d'une APS recouvre tout ce qui la caractérise, ce qui en fait l'essence ou l'essentiel. Elle correspond aux caractéristiques fondamentales de l'APS concernées possibilité de marques, de déplacements dans l'espace, de relations, de manipulations, d'enjeu, etc. Pour le problème fondamental, le problème fondamental d'une APS, c'est le problème spécifique auquel l'élève est nécessairement confronté au cours de sa pratique. Problème de cohérence étroite avec la logique interne de l'APS. Il décrit la contradiction essentielle constitutive de celle-ci. Pour la logique du comportement de l'enfant, étudier la logique du comportement de l'enfant, c'est déterminer par l'évolution des projets et des stratégies d'action de l'enfant en fonction de ses ressources, de ses représentations et des contraintes liées aux principes d'action fondamentaux de l'APS. Le niveau du fonctionnement de l'enfant, la logique de progrès de l'enfant confronté à l'APS, les stratégies cognitives mises en place pour construire un projet d'action, l'importance, la cohérence et l'efficacité de ses projets d'action dans l'APS. Pour les principes d'action fondamentaux, ces principes d'action regroupent les règles d'action efficaces dans l'APS, c'est-à-dire l'ensemble des constantes, des conditions qui sont présentes à tous les niveaux de pratique, quelles que soient les modifications apportées aux contraintes de jeu, c'est-à-dire matériels, aux réglementaires et aux paramètres. Pour les enjeux de formation, l'étude de cette notion doit permettre à l'enseignant de répondre à la question « Pourquoi inscrire cet APS dans une programmation ? » Alors maintenant, je vais passer la parole à mademoiselle Safa. Pour les principes et règles d'action des sports collectifs, de marquage et démarquage, basketball, football et handball. Pour les principes d'action, on a ne pas perdre la balle, disposer du maximum de receveurs potentiels ou augmenter les possibilités d'échange, appui, soutien, protéger son ballon, corps ou obstacle, se déplacer pour être à distance de passe, vu du porteur, à l'écart d'un défenseur, jouer en mouvement, réduire le nombre d'échanges pour accéder à la zone de marque, varier les rythmes de déplacement, donner la balle dans la course ou dans l'action de receveur, être en mouvement, faire des appels de balle, utiliser, créer les espaces libres, écarter le jeu en profondeur ou en largeur, fixer la défense dans une zone, jouer dans une autre, fixer l'adversaire pour libérer des partenaires, utiliser les espaces non occupés par les adversaires, créer des écrans, des blocages et les exploiter. créer l'incertitude, attirer l'adversaire dans une zone pour conclure dans une autre, changer de rythme, long, vite, augmenter le nombre de joueurs concernés par l'action, occuper l'espace proche et l'espace lointain, s'engager d'un côté, donner de l'autre. pour les principes d'action en défense, s'opposer à la progression des adversaires en réduisant l'incertitude, anticiper les actions adverses, repérer, juger et surveiller son adversaire direct, fêter pour piéger son adversaire, réduisant l'espace et le mouvement, orienter les adversaires dans une zone, s'opposer à la progression des adversaires, réduire son espace de jeu, récupérer la balle, récupérer la balle le plus près possible du but adverse, gêner la progression du ballon, marquer tous les adversaires, organiser le pressing, faire pression sur le porteur de la balle, harcèlement, défendre la cible, posséder le maximum de joueurs entre la balle et la cible, couvrir ses partenaires, empêcher le tir, se replier rapidement en regardant le ballon, c'est le rôle primordial du gardien de but. Pour les principes et règles d'action de sport de renvoi, vol et bol en attaque, pour les principes d'action en attaque, conserver la balle, faire progresser la balle, attaquer la cible adverse. Pour les règles d'action en attaque, conserver la balle, premièrement, garder le ballon dans son camp après récupération, orienter la balle vers la zone d'attaque, donner une passe vers le haut et dans la zone du passeur. Pour les règles d'action, faire progresser la balle, amener la deuxième frappe vers la zone d'attaque, récupérer la balle et relancer l'attaque. Pour les règles d'action de l'attaque, attaquer la cible adverse, marquer directement par le service, créer la certitude chez soi, créer l'incertitude chez l'adversaire, créer la surprise. Pour les règles d'action en défense, protéger la cible, empêcher l'attaque adverse, récupérer la balle. Pour les règles d'action de la protection du cible, coordonner ses actions avec celles des adversaires, occuper les espaces. Pour les règles d'action de l'empêchement, empêcher l'attaque adverse, empêcher l'attaquant de frapper, bloc, placer le meilleur contrôleur au centre. Pour les règles d'action de récupération de la balle, anticiper la trajectoire et le lieu où la balle va tomber, coordonner ses déplacements et déplacements par rapport aux partenaires et adversaires, être prêt à réagir. Les principes et règles d'action de sport de lutte et de gain de l'espace, le rugby. Pour les principes d'action, on a progresser vers la cible, ne pas perdre la balle, alterner le jeu groupé et le jeu déployé, et inversement. Pour les règles d'action de la progression vers la cible, passer, recevoir, protéger le ballon et avancer et franchir la ligne, la progression. Les règles d'action de ne pas perdre la balle, protéger la balle, rester en possession du ballon tout en avançant, cherchant l'espace libre. Et pour les règles d'action d'alternance, je groupe et je déployé, et inversement, jouer les espaces provants et jouer les espaces larges. Les principes et règles d'action des activités athlétiques. Principes et règles d'action de la course de vitesse. Pour les principes d'action, on a le départ, la mise en action, le maintien à la vitesse et la fin de la course. Et on a d'autres termes. Pour les premiers 20 mètres, on a la création de la vitesse. Les 60 mètres, la conservation de la vitesse. Et les derniers 20 mètres, le maintien de la vitesse. Pour les règles d'action de départ, adapter les apprenants au starting block, placement dans les starting blocks. Pour les règles d'action de la mise en action, redressement progressif, maîtrise de l'attitude de course. Pour les règles d'action de la maintien de vitesse, courir sans réduire l'amplitude, courir dans l'axe, relâchement du haut. Et pour les règles d'action de la fin du course, ne pas perdre la vitesse, tenir en plein vitesse. Les principes et règles d'action de course de haie. Les principes d'action en un, premièrement le départ, la mise en action, le franchissement d'obstacles, maintien de la vitesse, et fin de la course. Pour les règles d'action de départ, l'adaptation de blocs, placement dans les blocs, position de départ. Les règles d'action de la mise en action, l'attitude d'autre, bras dans l'axe, appui active au sol. Les règles d'action de l'affranchissement d'obstacles, l'impulsion, la suspension, la reprise, l'action des bras. Les règles d'action du maintien de la vitesse, l'attitude à équilibrer, relâchement du haut, rythme élevé. Et les règles d'action de la fin du course, ne pas perdre la vitesse, termine en plein de vitesse. Les principes et règles d'action de course de relais. Pour les principes d'action, on a le départ, la mise en action, la phase de transmission, le maintien de la vitesse, et enfin la fin de course. Les règles d'action pour le départ, c'est l'adaptation des station blocks, placement dans les station blocks, position de départ. Les règles d'action de la mise en action, redressement progressif, maîtrise de l'attitude de course, appui active au sol. Les règles d'action de la phase de transmission, ajustement des vitesses, passage du témoin, ne pas faire tomber le témoin, et les règles d'action de maintien de la vitesse, courir sans réduire l'amplitude de la foulée, courir dans l'axe, redressement du haut, et enfin on a les règles d'action de la fin du course, ne pas perdre la vitesse. Les principes et règles d'action de saut en longueur. On a la course d'élan, l'impulsion, la suspension, et la réception. Et les règles d'action de la course d'élan, l'accélération progressivement, les appuis brefs, en fin de course. Pour les règles d'action de l'impulsion, c'est la course d'élan, et correcte, il évitera impulsion en piston. Les règles d'action de la suspension, c'est la phase de grandissement. Les règles d'action de la réception, c'est une extension de la jambe sur les coulisses. Les principes et règles d'action de tripulsion. Pour les principes d'action, on a la course d'élan, l'impulsion, la suspension, la chute. Pour les règles d'action, on a pour la course d'élan, une phase de mise en action dynamique, souple et relâchée, une phase de continuation d'accélération vitesse maximale, une phase de modification de la structure et du rythme de la foulée, surtout l'avant-dernière foulée. Pour les règles d'action de l'impulsion, premièrement, on a le griffé, c'est la phase d'amortissement. Il est de ce fait, très bref, dans le temps, plus le griffé sera rapide, la moins il y aura perte de vitesse. Deuxièmement, on a la poussée. Cette poussée est tardive, moins complète. Il faut avoir l'impression de pousser et de maintenir toute sa vitesse horizontale au décollage. Pour les règles d'action de la principe de la suspension, on a l'étirement du corps vers l'arrière, le ramener des jambes et des bras vers l'avant. Et dernièrement, les règles d'action de principe de la chute, le plus loin possible par une extension du jambes. Et je passe la parole à Mademoiselle Satansdame. Voilà les principes et règles d'action de son en hauteur. Voilà les principes, la corse d'élan et l'appel, le franchissement et la réception. Voilà les règles d'action du principe, la corse d'élan. Cette trajectoire composée d'une partie rectiligne, perpendiculaire au plan de la barre suivie, d'une deuxième partie survie. Voilà les principes et règles d'action de son en hauteur. Voilà les principes, la corse d'élan et l'appel, et le franchissement et la réception. Les règles d'action du principe de la corse d'élan. Trajectoire composée d'une partie rectiligne, perpendiculaire au plan de la barre, suivie d'une deuxième partie curviline. Et créée de la vitesse, l'émagazinée grâce à tine, corse haute et dynamique, pour ensuite pouvoir l'utiliser le plus efficacement possible lors de l'impulsion. Voilà les règles d'action du principe de la corse. Amortissement en hauteur correspondant à la mise d'intention afin de créer l'impulsion. Et le pied d'appel se place en avant du bassin, c'est la prise d'avance des appuis en transiation, définit la qualité de l'impulsion. Voilà l'heure de l'appel, se crée de rotation. L'île longitudinale qui permet le placement du dos à la barre. Elle provient du mouvement du bassin et de la jambe libre. Et l'autre transversal qui fait basculer basculer le sauteur en arrière. Et les bras favorisent la montée du corps vers le rotor. Voilà les règles d'action de principe et le franchissement. Au-dessus de la barre, le sauteur cherche à rester aligné le plus longtemps possible. Et puis, une fois le bassin ayant passé la barre, il va chercher au contraire à rapprocher les segments pour accélérer la chute et le passage des gens ou du seuil de la barre. Voilà les règles d'action de la, de le principe, la réception, montant sur la, la poitrine, et le grand axe du cours est perpendiculaire à la barre. Les principes et règles d'action de l'enseignement de poids. Les principes d'action, c'est pouvoir contrôler les différentes parties du cours pour ne pas perturber le l'enseignement et obtenir un engin de la distance grâce à l'utilisation de l'enseignement. Et voilà donné une grande vitesse d'envol à l'engin et principe de sécurité. Les règles d'action, le principe de pouvoir contrôler les différentes parties du cours pour ne pas perturber le l'enseignement c'est savoir tenir l'engin et savoir placer l'engin par rapport à son cours et savoir lancer l'engin dans l'acte et savoir lancer l'engin dans l'engin et savoir lancer précisément à savoir vécu une cible. Voilà les règles d'action de le principe d'obtenir un engin de la distance grâce à l'utilisation de l'ilon. Voilà obtenir l'éloignement le plus important possible entre la jambe opposée ou bras lanceurs et l'engin dans la phase de double appui. Ça veut dire avancer des appuis par rapport à l'engin et éviter toute perte de vitesse. Voilà les règles d'action du principe de donner une grande vitesse d'envoi à l'engin. C'est l'utilisation efficace de toute la force du cours d'action sur l'engin et vaincre l'inertie du poids et sur le plus grand chemin de l'oncement possible fouetter de la main. Voilà les règles d'action du principe de sécurité en savoir respecter le règlement de base et RdL1 limité et savoir dire si un essai est validé ou non et savoir mesure à lancer et connaître et respecter les règles de sécurité. Voilà les principes d'action en gymnastique, les règles d'action après du cas. Ce sont les éléments à prendre en compte et les conditions à respecter pour l'action reçue de façon durable et systématique dans des circonstances variées. Généralement, les règles d'action se répondent aux trois questions. Première question, que faut-il faire? Deuxième question, comment faut-il faire? Troisième question, quel moment faut-il faire? Première, en gymnastique, l'élève débutant apporte de se trouver dans des situations porteuses de risque et ça veut dire que la gymnastique est une activité de risque. Deuxième, l'élève débutant paraît maladroit dans l'exécution des éléments gymniques. ça veut dire que la gymnastique exige qu'il soit vertueux. Troisième, l'élève débutant conçoit son exécution banale. Ça veut dire que la gymnastique exige l'original du praticant. On a les principes d'action en général de gymnastique qui renversement et appui équilibré et déplacement rythmé et les sens, ça veut dire les mouvements de la gymnastique et les rotations. Et merci pour votre compréhension. d'action. Sous-titrage